Le musée du four des Cassaux de Limoges a accueilli des visiteurs particuliers. Les membres d'un jury en charge de choisir une assiette proposée par les étudiants du lycée du Majamboul. Nous avons réussi à présenter 7 projets différents qui sont tous sur des idées vraiment différentes. On sent vraiment la personnalité de chaque élève et c'est ça qui est intéressant. L'objectif pour ces étudiants était de concevoir une pièce en porcelaine qui servira au dressage une recette du chef Juan Albellaez pour le dîner de gala de Tock et Porcelaine 2019. D'habitude c'est vous qui vous mettez à disposition des produits et là ça va être le produit qui va se mettre à votre disposition. C'est complètement inédit surtout que pour les étudiants ça doit être complètement dingue. Moi j'ai déjà été un peu dans leur place à relever des challenges de cette façon. On ne sait pas trop, je trouve que l'exercice est compliqué parce que j'ai donné des idées, j'ai donné quelques petits points importants mais sinon c'est vraiment leur créativité qui va travailler et qui va faire le gagnant. On a travaillé un peu à distance, ils sont partis de mes idées donc c'est aussi très sympa pour moi de voir comme les gens peuvent interpréter une recette que moi j'ai en tête et que peut-être eux ils ont un peu moins mais essayer de la décrire et l'exprimer sur une assiette c'est dingue. 7 prototypes d'assiettes ont donc été créés au sein du lycée Majembourg. Et là c'est bon, elle est dedans, démoulée. Et là le moule commence à bien tirer et il démoule plus facilement. Alors là la pièce, elle a été dégourdie, donc cuite une première fois. Elle a été émaillée uniquement à l'intérieur pour celle-ci et puis on va l'enfourner pour la cuisson de grand feu pour napper l'émail et vitrifier la pâte. Elles ont passé, on va dire, un cycle de cuisson d'une dizaine d'heures et après le refroidissement est beaucoup plus lent. La porcelaine, on l'a cuit à 1400 degrés mais pour nos échantillons, pour nos prototypes là on s'est contenté d'une cuisson à une température un peu inférieure. On a tous, on va dire, donné des petites idées, tout ça. Pour moi, c'est même pas un esprit de compétition justement, c'est comme de l'entraide, c'est tous une grande famille entre guillemets. C'est motivant parce que du coup, on est là à trouver quelque chose, enfin à créer vraiment un truc à partir d'un thème et sans savoir vraiment ce qu'il y a dans la tête de la personne qui attend les assiettes. Ça n'est plus l'assiette telle qu'on se l'imagine, avec le bateau central et les bords, on va vraiment avoir sur des comptes. On travaille beaucoup aussi la cavité de l'assiette. Ça c'est quelque chose qui se joue beaucoup avec beaucoup de reflets, beaucoup de formes dans l'assiette. Ça fait vivre encore plus le plat. Ça travaille à l'expérience, parce qu'on parle beaucoup d'expérience dans le restaurant et ça travaille véritablement à l'expérience du client quand il s'y installe. C'est vraiment une composante forte pour le repas. Ça doit raconter une histoire pour vous séduire. Oui, c'est pareil, c'est comme une recette pour moi, l'assiette qu'on achète. Et dès qu'on arrive dans le restaurant, tout est une continuité d'une histoire. À partir du moment où on traverse les portes, la façon dont on est accueilli, les vins qu'on va servir à la carte, et la vaisselle fait partie d'une des priorités. Donc pouvoir avoir une histoire qui est un peu la continuité de ce que j'avais lancé dans la recette, c'est génial. Fabriquer, c'est bien beau, d'offrir, c'est encore mieux, mais je regarde surtout les choses, si elles sont réalisables. Et donc là, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a tous été à peu près sur le même projet, et les trois lauréats, c'est tout à fait transposable dans l'industrie. Et surtout, le premier prix, je pense qu'il est assez simple, mais il va surtout représenter aussi la porcelaine, au-delà de représenter le côté iodé et galé, mais il va représenter la porcelaine. Donc ça, avec la finesse, avec la transfuscidée, avec tout ça. Et je pense que ça va être l'écrin aussi pour les toquées porcelaine. Après, celui-là, il est bien. Moi, ça, je trouve ça... Ça, c'est facile à faire. Oh, je suis tout d'accord. Il est facile à faire, celui-là ? Oui, oui, c'est facile à faire, ça. Ça, c'est facile à faire. Donc le troisième prix, c'est Robin Desbordes. Oui, c'est celui-là. Deuxième prix, c'est Romain Chabrault. Oui. Et le premier prix, Anouk Guichet. Finalement, on part sur une histoire qui est très belle, sur une histoire de galets, sur une histoire iodée. On est très contents de savoir que c'est Anouk, en plus, qui gagne, donc non, c'est trop bien. Ça fait plaisir parce que c'est au départ, à la base, ce sont des jeunes de brevets des métiers d'art d'un superbe lycée technique qui ont de riches idées et qu'on va certainement les élaborer ensemble avec ces stagiaires qui vont venir, ces étudiants qui seront stagiaires à la fabrique. Donc, ça aura du sens. Je suis un peu surprise que mon assiette a été choisie, mais je suis aussi contente. C'est un beau projet et moi, ça va me donner quand même un gros coup de pouce sur ce que je vais faire plus tard. Je ne voulais pas concevoir une recette, moi, et l'imposer. Je trouvais que c'était un exercice de créativité de nous tous. Et moi, maintenant, que j'ai l'assiette et qu'on a travaillé un petit peu ensemble, l'idée, c'est aussi d'adapter cette recette à que ça soit parfait. Maintenant, c'est moi qui ai du travail. Eux, ils ont assez bossé. C'est à nous de travailler maintenant.